Bonjour à tous et bienvenue dans notre méditation de la semaine. La carte qui a été tirée au sort, toujours tirée des cartes-lumières de Lisbeth Bartoli, illustrée par Lucie Yonet. Et la carte de la Renaissance, c'est une carte de transformation qui nous dit de nous dépouiller de ce qui nous gêne pour renaître à nous-mêmes. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Donc on est sur une très belle thématique. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais vous demander de vous installer bien confortablement dans un endroit calme, une petite bulle, où vous ne serez pas dérangé pendant cette petite séance de quelques minutes. Vous êtes en train de vous offrir un petit temps rien que pour vous. Un temps de renaissance, de transformation. Donc sous les yeux, vous avez une carte. On a un ange un peu recroquevisé. On a deux personnages. Une femme enceinte. Comme un esprit saint qui est sur son dos. Enfin, je dis ça par rapport à l'ange qui est dessus. En fait, on a comme un couple qui donne naissance à un enfant. D'ailleurs, la femme recroquevillée, on dirait qu'elle a un bébé dans son ventre. Enfin, en tout cas, elle a quelque chose dans le ventre. Un personnage. Donc, on a comme une naissance d'un personnage qui donne renaissance à un autre personnage. C'est un peu sans fin. On a aussi le sentiment d'un personnage un peu en prière, en réflexion profonde, intérieure. Et on a les ailes qui se déploient, des ailes de liberté, des ailes qui lui permettent de prendre son envol, de recommencer. Donc, en fait, cette carte, elle symbolise la métamorphose. Il faut savoir que la nature, elle regorge de témoignages de passages morts-renaissances. Comme par exemple la chenille qui quitte sa chrysalide pour renaître en papillon. Ou les cycles qui s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveau. Alors, on nous enseigne qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Et donc, cette carte, elle nous invite à nous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à nos parts d'ombre. Comme on abandonne en fait un vieux vêtement. Alors, il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Alors, courage ! Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Donc, à présent, je vais vous demander si ce n'est pas déjà fait de fermer vos yeux. Et en état d'accueil, de prendre conscience de ce que vous avez besoin d'abandonner. Puis d'imaginer une porte face à vous qui marque une frontière. J'aimerais que vous observiez sa couleur, ses dimensions, sa matière. Décidez si c'est le moment d'aller de l'avant ou si vous préférez attendre un autre jour. C'est vous le maître de vos choix. Et si c'est le moment, ouvrez cette porte et refermez-la bien derrière vous. Vous vous retrouvez à présent dans un sas sombre, doté d'une porte de sortie à l'autre bout. Et soudain, vos anciens comportements ou vos idées négatives prennent des formes symboliques. Comme des habits, une pierre, des cartons, ce qui vous passe par la tête. Ensuite, laissez tout cela dans le sas. Laissez tout comme un serpent, laisse sa vieille peau, sachant qu'une toute nouvelle va prendre place. Ensuite, dès que vous avez terminé, prenez une profonde inspiration et ouvrez la porte de la sortie, celle qui délivre. Une fois que vous aurez passé le seuil, que vous serez sorti du sas, sentez bien que vous êtes une personne nouvelle, lumineuse, légère, déchargée de tout ce qui vous pèse. Laissez éclater la part de lumière en vous, en revenant à votre rythme, dans l'ici et maintenant. Je vous dis à bientôt.